Bonjour, bienvenue sur la chaîne As de Pentacle. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage de votre signe pour le mois de mars 2023. Donc votre signe solaire, lunaire ou ascendant. Je vous souhaite un excellent mois de mars. Je lance le jingle et je vous retrouve tout de suite. Les béliers, donc pour le mois de mars 2023, on va aller voir pour vous quels sont les messages et les énergies à vous faire passer. Également du prédictif, si le tarot veut bien nous répondre au niveau prédictif pour ce mois de mars. Sinon, c'est tout simplement des messages importants que vous devez entendre. Si vous êtes là, ce n'est pas pour rien. Donc que vous soyez bélier en signe solaire, lunaire ou ascendant bélier, ces messages vous concernent. N'hésitez pas à aller voir vos ascendants, vos signes lunaires pour vous faire une idée précise et mixer un peu les différents tirages et les adapter aussi. Vous êtes habitué pour certains à aller sur les chaînes, voir les tirages. Vous commencez à connaître les cartes et vous pouvez vous les approprier aussi. Alors, on va aller voir pour les béliers. Donc ici, nous avons le monde et nous avons l'arcane sans nom. Donc là, ça me parle de transformations qui vont venir clôturer quelque chose en ce mois de mars pour vous, mes amis béliers. Terminer quelque chose ou peut-être aussi un vrai changement pour pouvoir quitter quelqu'un ou quitter une situation physiquement. C'est-à-dire s'éloigner physiquement, peut-être déménager pour certains. Je ne sais pas pourquoi je prends ce jeu, je suis un peu, je ne sais pas, cette coupe, elle est un peu bizarre. Alors, on va aller voir. Donc là, je vais mettre des arcanes majeures pour les personnes béliers. Elle est un peu bizarre cette coupe. Le monde et l'arcane sans nom, comme ça, c'est fort. Ce sont des cartes qui sont très fortes. En tout cas, c'est le ressenti que j'ai. Alors, on va aller mettre quatre arcanes majeures en première intention pour les personnes béliers. Et en dos de deck, nous avons l'empereur, le diable et le fou. Donc là, vous allez vraiment transformer les choses, avancer concrètement dans le matériel. Peut-être même améliorer une situation matérielle pour certains d'entre vous. Ce qui vous permettra, je pense, de un petit peu aussi vous envoler, réaliser aussi, vous mettre en quête ou réaliser certaines choses que vous vouliez réaliser jusqu'ici. Et peut-être, vous ne pouviez pas le faire. Vous n'en aviez peut-être pas les moyens, par exemple, financiers. Voilà ce qu'on m'indique. Vous allez peut-être pouvoir justement un petit peu souffler. Alors ici, nous avons le soleil inversé, le jugement, le pendu et nous avons la route fortune. Alors là, avec ces cartes, ça me parle justement de peur de succès, peut-être d'une forme de découragement ou peut-être aussi une situation avec quelqu'un au niveau du cœur ou d'une association qui n'est pas telle que vous souhaiteriez qu'elle soit. Et là, je pense que sur ce mois, vous allez peut-être justement amener des changements importants pour pouvoir peut-être plus penser à vous, plus penser à votre position matérielle, professionnelle, à vous. Peut-être un peu prendre le large aussi par rapport à une union ou une association. Vous aurez, ça ne viendra pas forcément comme ça spontanément. C'est peut-être quelque chose qui tardera à venir ou des révélations comme ça intérieures que vous aurez, mais qui viendront peut-être un petit peu comme ça au fil du mois. Mais en tout cas, on sent une forme de lâcher prise et on sent aussi avec ces cartes-là en fait une forme de fatalité, comme s'il y avait un changement, peut-être une séparation avec quelqu'un, s'éloigner de quelqu'un. Ce n'est pas forcément au niveau du cœur, ça peut être au niveau du cœur ou du relationnel ou du professionnel, comme si en fait c'était un peu écrit, vous voyez, que vous deviez le faire pour pouvoir vous réaliser plus pleinement, comme une forme de lâcher prise. Mais ça tardera à venir, mais ça viendra quand même, ça aboutira quand même. Alors, on va aller calculer la résultante. Donc ici, nous avons le 10, 20, 30, 40, 50, 55, 59, 60, 61, 61, 61, 7. Donc nous avons le chariot. Le chariot qui peut vraiment représenter aussi le matériel et le professionnel. On va voir dans quel sens il sort. Donc là, il sort inversé. Donc là, vraiment, ce que ça me dit, c'est comme si en fait vous aviez un peu de mal jusqu'à ici, peut-être à savoir dans quelle direction aller, comment vous séparer de certaines choses, comment peut-être plus penser à vous aussi, vous retrouvez votre place très concrètement dans la matière. Et là, en fait, j'ai l'impression que vous allez réussir à faire bouger les choses quand même sur ce mois. Voilà, c'est comme ça que ça m'indique. Mais ça viendra progressivement. Alors, on va mettre des arcanes mineures pour recouvrir ce jeu. On va aller voir. Pour avoir plus de précision pour les personnes, bélier, signe solaire, lunaire et ascendant. Donc, c'est une forme de fatalité. Et si vous devez vivre une séparation avec quelqu'un ou au niveau professionnel sur ce mois, sachez que c'était quelque part un petit peu fatal ou inéluctable. C'est aussi ce que vous deviez vivre. C'est votre chemin, en fait. C'était un petit peu écrit. Et c'est pour votre bien parce que vous avez peut-être le soleil inversé ici, mais il est en pour. Vous voyez, il est en pour. Il est là pour vous permettre de réaliser autre chose, certainement, mes amis. Et de reprendre aussi votre place dans une situation. Alors là, j'ai trois cartes qui se sont éjectées, mais elles ne se retournent pas. Et bien, celle-là, elle se retourne. Alors, celle-là, on va les regarder. Donc, nous avons le 5 d'épée et le 2 d'épée. Donc là, ça me parle quand même d'une forte réflexion et aussi d'une trahison que vous allez laisser derrière, en fait. Voilà, comme si peut-être soit vous avez été trahi, soit il s'est passé quelque chose. Et là, vous allez trouver des compromis, soit avec cette personne, soit dans une situation, soit tout simplement avec vous-même pour pouvoir peut-être arrêter. Vous voyez, vous vous éloignez d'une situation. Alors, je vais couper ici. Et on va recouvrir les cartes. Alors, sur le soleil, sur le jugement, sur le pendu, la roue de fortune et le chariot. En dos de deck, nous avons le 3 d'épée. Donc voilà, les blessures, vous les laisserez derrière. Les trahisons, les réflexions qui vous ont quand même fait douter, peut-être d'une personne, parce que vous vous sentiez trahi ou blessé. Et ça, je pense que vous le laisserez derrière et vous aurez envie, en fait, de plus forcément être gentil avec tout le monde, plus forcément faire preuve d'empathie, mais plutôt de penser à vous, de mettre en place de nouvelles choses, de penser à vous, en fait, de retrouver votre place. Vous voyez, ici, cette as de bâton, on pourrait le retrouver d'une certaine manière ici, dans l'empereur, avec ce... Je ne sais plus comment ça s'appelle, là. Ce n'est pas un bâton qui tient à la main, qui montre toute sa puissance, toute sa volonté. Qu'il a et qu'il a envie de mettre dans les choses qui lui tiennent à cœur, en fait. Et là, je pense que vous vous recentrerez sur vous, sur de nouveaux projets. Donc là, nous avons le roi d'épée inversé, le valet d'épée inversé, la reine de bâton inversée, le chevalier de coupe. Et nous avons ici le 7 de denier inversé. Donc effectivement, on voit là, dans ces cartes, alors ça peut représenter des personnages, mais ce n'est pas forcé. Souvent, ça représente des personnages, mais ce n'est pas forcé que ça représente des personnages. Mais on voit, si ça représente des personnages, on voit quand même du monde. On voit quand même que vous aviez peut-être soit eu du mal à aboutir, parce que vous n'aviez pas trouvé les bons mots, les bonnes possibilités. Et que quelque part, vous étiez dans une discussion immature, peut-être avec quelqu'un, ou qui n'aboutissait à rien, en fait. Comme si, en fait, ça pouvait parler, mais ce n'était pas les bons mots. Comme si vous ne vous compreniez pas avec quelqu'un, vous voyez. Et là, en fait, je pense que vous êtes, là, sur ce mois de mars, sur une forme de lâcher-prise par rapport à tout ça. Et vous allez mettre en place des choses pour vous aimer davantage et pour penser à vous. Tout simplement, c'est ce dont vous avez besoin. C'est ce qui ressort ici, dans le jeu. Vous avez besoin de penser à vous, de penser à ce que vous aimez, à ce qui vous fait plaisir. Et je pense que vous prendrez ça quand même comme une fatalité. Vous vous éloignerez de quelqu'un, vous déciderez, en fait, de laisser un peu certaines personnes, certaines situations, peut-être au niveau professionnel, puisqu'on a quand même l'empereur, le chariot, le diable qui sort ici, de laisser certaines personnes ou situations derrière vous, de prendre plus de temps pour penser à vous, penser aux choses que vous aimez, profiter aussi, tout simplement, de la vie. Voilà. Et c'est ce que vous avez de mieux à faire, je pense, mes amis béliers. Voilà, je n'ai pas d'autre message pour vous pour ce mois de mars. J'espère que le tirage vous a plu. Et je vais passer à votre signe, je vous embrasse.